Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je dois vous avouer quelque chose. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le livre que j'allais vous présenter aujourd'hui. Je m'étais lancée dans un roman assez sympathique, que je pensais être très drôle, mais en fait pas tant que ça. Au fil des pages, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, donc j'ai dit non, tu ne peux pas présenter ça, ce n'est pas très intéressant. Alors j'ai choisi un autre roman, un petit plutôt approcheur. Et je dois vous avouer que quand j'ai vu la quantité de pages, j'ai dit non, laisse tomber, tu n'auras jamais le temps de finir. Donc voilà, je me suis lancée dans une romance. Et là vous vous dites non, c'est le drame, elle va nous parler d'une histoire à l'autre rose, non merci. Et bien bon, figurez-vous que l'histoire d'Alice Kellen, 33 raisons pour te revoir, n'est pas du tout une histoire à l'autre rose. Déjà, on commence avec la jolie Rachel. Donc Rachel, sa vie, c'est le drame. Effective, elle grandit, donc déjà sans sa maman, puisque sa maman est morte quand elle était très jeune. Donc elle grandit seule avec son père, qu'elle va finir par perdre. Bon, là, donc elle se retrouve en folie, cette Rachel. Donc l'histoire à l'autre rose, on oublie. Et puis, elle tombe amoureuse d'un de ses trois amis, Mike. Donc là, c'est réciproque, il l'embrasse et tout, et direct après, il s'enfuit. Il la laisse toute seule. Elle finit par la retrouver quelques jours après. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il la sentait. Donc là, l'histoire à l'autre rose, non. En fait, une romance, ce n'est pas forcément à l'autre rose. Bon, bref, vous êtes en train de vous dire, c'est ça à quoi que je dis ce roman, puisqu'elle nous a déjà tout spoilé, elle nous a raconté la moitié de l'histoire. Non, ne vous inquiétez pas, ça, il s'agit juste des 30 premières pages. En fait, l'auteur a conçu ce moment assez étrangement, enfin particulièrement en tout cas. Effectivement, elle nous présente l'histoire de la petite Rachel accélérée. Et on commence après véritablement le roman avec l'histoire de Rachel quand elle est adulte. Donc, la petite Rachel, elle a fui effectivement tous ses drames et elle vit maintenant seule à Saint-Francisco. Donc voilà, elle fait sa petite vie tranquillement, elle a son petit chien Marguerite bien gentil. Et en fait, elle va retrouver ses amis d'enfance. Puisqu'effectivement, ils étaient très liés avec ses amis, ils étaient trois, Jason, Mike et Luc. Et elle va finir par retrouver par hasard ses amis. Donc, c'est là que sa vie va un peu basculer, puisqu'effectivement, dans ce groupe d'amis, il y a le fameux Mike, pour qui elle éprouve toujours de la rancœur. Souvenez-vous, le garçon qui l'a trompé. Donc voilà, je ne vous en dis pas trop plus sur ce roman, parce que forcément, après, vous allez vous dire que je vous ai encore spoilé. Donc, je vous laisse le découvrir. En tout cas, j'espère que vous serez aussi surpris que moi, parce que ce n'est pas du tout une histoire à l'autre pause. Il y a forcément plein de rebondissements et de petits papillons dans le ventre. Oh, il m'a frôlé, j'ai en tremblé. Mais sinon, non, franchement, entre nous, c'est une histoire très bien. On passe un bon moment. C'est pas le prix au cours, forcément, mais c'est plutôt agréable. Et puis, ça fait du bien, des fois, de lire un bon roman qui nous fait nous sentir bien. Donc voilà, découvrez-le vous aussi, et puis dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi, vous êtes prêts à vous lancer dans la romance. En attendant, retrouvez-moi sur mon Facebook et ma page Instagram. À bientôt ! Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501